Il y a cette limite du privé qui, à mon avis, ne devrait pas exister, qui fait que si un homme tabasse un autre homme, il n'y a pas de doute qu'il portera plainte et qu'il y aura un procès, ce qui fait plus que le tabasser d'ailleurs. Mais dès qu'on entre dans le domaine du privé, c'est-à-dire dès que ça, ça se passe entre des conjoints, c'est considéré comme sans valeur par la police et la justice. C'est une permission, ce n'est pas une permission d'exploiter, c'est une permission de traiter comme un esclave une autre personne. Et ça, ça me semble très difficile à défaire. Alors, je ne dis pas que c'est absolument impossible, mais on en est à prendre un petit peu. Si une femme est tuée par son mari, alors là, il va y avoir des dénonciations, des répercussions, des protestations de groupes féministes qui vont arriver absolument à rien du tout, la plupart du temps. Mais la question, c'est que rien que la France, c'est un pays de 65 millions d'habitants. On ne va pas défaire ça, vous voyez, ça va prendre du temps à être défait, ça. Et il faudrait encore qu'il y ait des groupes assez déterminés pour ne centrer que cet aspect-là et que ça change, et ensuite changer les autres choses qui y sont attachées, toutes les choses qui sont attachées au mariage, au mariage qui est quelque chose qui est dans tous les textes de droit, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à des réseaux qui apparaissent différents et qui sont très serrés et qui rendent les gens incapables de se sortir de là. Merci. Merci.